Sous-titrage Société Radio-Canada Merci également au restaurant McDonald's de la franchisée Isabelle Leblanc, soit celui de Lassard, Amos et Val-d'Or. Oui, vous avez raison. Je vais continuer à prendre des risques. Excusez. Pour lui annoncer son défi, je voulais vraiment voir sa réaction. Alors, je lui avais donné rendez-vous par FaceTime et on lui a réservé aussi une petite surprise. Dites-moi, vous êtes quand même à l'aise en public. Oui, c'est sûr. En public, je suis très à l'aise. Qu'est-ce que tu veux? J'ai commencé à suivre des cours d'oratoires avec une chambre de commerce de Dépau-Monde. Vous me parlez d'oratoires. Ça commence à se rapprocher de la cible. Qu'est-ce qu'il y a à Lassard au niveau des arts qui est très connu? Ah, bien, les arts, il y a la troupe à Caroubert que j'aime bien. Hé! Bingo! 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 Vous l'avez dit? Oh! Oh! Ça, ça, ça! Je vois arriver les artistes, le directeur général avec une belle madame. Ah, pas plaisir! Salut, François! Salut, salut! 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 On a besoin de ce trip, on peut se faire. Ah, bien, je me connais comme il faut et c'est un monsieur d'envergure. Vous allez être accompagné par deux acteurs de la troupe et vous allez avoir un petit extrait de 3-4 minutes à faire à l'extérieur, devant public. Est-ce que l'invitation est acceptée? Ah, bien sûr, bien sûr. Surtout que si c'est la troupe à Caroubert, je les ai tellement aimés, je les ai tellement suivis, je n'ai pas manqué beaucoup de leur spectacle. Eh bien, moi, j'avais envie de vous voir dans un rôle comique parce qu'on est habitué de vous voir plus sérieux, encore plus hors de votre zone de confort. Puis vous allez faire un extrait de la pièce Festivitas, donc des mots de Daniel Morin qui est avec vous, d'un artiste d'ici, de la sœur. Donc, vous allez pouvoir faire rayonner ça un petit peu partout dans la région. C'est un très, très bon choix. Oui, parce qu'on va me costumer en plus. Bien oui, toute l'équipe. Seulement deux jours plus tard, on s'était donné rendez-vous au local de la troupe à Caroubert à la Sœur en compagnie de Geneviève Verville et son garçon, Jacob, pour une pratique générale. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va? Oui. On va se taper. On lui a demandé s'il était stressé. Et il a répondu? Il a répondu oui. Parce qu'il fait le commentaire, je te l'ai dit, il s'est mal dans le dos, puis je suis au Tylenol, puis ça fait deux nuits que je ne dors pas, à peu près. Geneviève qui est ici est là pour vous coacher, vous donner un peu des directives pour essayer de sortir le meilleur talent artistique de vous lors de la présentation dimanche. Donc là, monsieur Gendron, c'est bien beau tout ça, mais ça se passe en 1900 quelques, donc vous ne pourrez pas rester habillé comme ça. Donc, on va aller vous trouver quelque chose dans notre costumier. Alors, regarde-moi ça. Il est bien possible de pas. Pensez-vous que ça ferait? Non, franchement, ça ne me fera pas. Alors, 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 ici, on avait pensé à quelque chose qui fait un peu plus à l'époque, une petite chemise en porterelle, des pappers en brun. Ah, là, vous l'avez... Mais là, ne déshabillez-vous pas tout de suite devant la caméra, quand même, non? Eh bien, ça vous change un peu de vos habits traditionnels. Oui, oui, ça a longtemps fait pas du ça. Bien, en fait, moi, je voulais vous dire que je suis bien contente de faire ce projet-là avec vous, parce que les gens de la Bitubi et les gens du Québec au complet vous connaissent comme un homme intègre, un homme sincère, qui avait construit votre carrière sur votre transparence, votre honnêteté, votre franchise. Et puis, là, aujourd'hui, on vous sort de votre zone de confort en vous faisant jouer un rôle, qui est le contraire de ce pour quoi on vous a connus. Donc, on va voir si vous allez exceller là-dedans aussi. Quoique, il y a bien des politiciens qui ont bâti leur carrière en jouant un rôle. Mais ça, c'est notre histoire. Vous êtes bien préparés, vous avez raison. Alors, pour se mettre un petit peu en contexte, on est dans une famille dans les années 1900 et on est la veille du jour de l'an et on se prépare à recevoir les carons qui viennent réveillonner avec la famille Bégin que nous sommes. On est avec Georgette, l'épouse de Joe, et avec leur fils Honoré. Alors, après quelques lectures, ça se passait quand même plutôt bien. J'étais surpris de voir que François maîtrisait, après seulement deux jours, quand même très bien son texte, à part, bien sûr, quelques petits accrocs tout à fait normaux. Il m'a fait... il a volé ma réplique. Là, là, M. Gendron, là, il va falloir continuer à se pratiquer. Oui, oui, oui. Mais vous allez voir, ça va quand même bien, je trouve. C'est quasiment plus facile qu'un discours de politique. Vous n'avez même pas besoin de faire croire que c'est vous qui l'a écrit. Un autre deux jours plus tard, le temps passe vite dans une émission de 10 minutes. On avait donné rendez-vous à un groupe de VIP, des gens qu'on avait trouvés en lançant un appel à tous sur le groupe Facebook de la troupe à cœur ouvert. Donc, quelques personnes se sont déplacées pour venir assister à la prestation de François Gendron devant l'église de la Sœur. Et malgré une petite nervosité tout à fait normale, vous allez voir, le soleil s'est pointé le bout du nez et ça s'est très bien passé. Merci de vous être déplacé pour venir voir les premiers pas de M. Gendron dans le monde des acteurs. Et merci à M. Gendron, Geneviève et Jacob d'avoir accepté mon invitation. Alors, place au spectacle! Mais coudons, Joe! Où est-ce qu'ils sont passés, tous les autres mâles de cette famille? Il est bien trop de bonheur pour le petit Blaine en forcherie, sans compter qu'il fait un fret de doigt pour t'arracher la capine sur la tête. Bien, je me suis levé ce matin aux aurores et ils étaient tous partis à l'État. D'habitude, c'est pas de même que ça se passe, parce qu'il faut les traîner par les oreilles pour les sortir du litre. Bien, ça paraît aussi, hein, parce que mes garçons, c'est plus des oreilles qu'ils ont, c'est des écoutines! C'est pas mêlant. C'est rendu que quand il fait frais de dehors, je me colle à côté d'Adélar, puis j'ai l'impression d'être en été à force qu'il me cache du vent. Il n'a pas à dire. T'es capable d'être exogéré. Bien, merci bien, hein, Jo, parce que venant de toi, là, ça me fait plaisir! Oui, c'est vrai qu'à Delors, là, il y a une méchante bonne paix d'oreilles. Des vraies portes de grand! Ah, mais, Honoré, là, parlant d'oreilles, ouvre bien grand les tiennes, parce que là, faut que je te parle! Là, la famille Coron s'en vient d'une minute à l'autre, là. Ils viennent du bout du rang pour venir réveillonner avec nous autres, hein? Bien, là, je voudrais que tu sois sage, parce que je voudrais surtout pas que Léda Coron se fasse aller la margoulette sur le père en de l'église dimanche prochain en disant que mon garçon, c'est un vrai petit gars! Hé, là, la mère Coron, hein, c'est la plus commande du rang. Elle est tellement bonne pour que je porte l'histoire du village, là, ça a du casse-mêle dans ses menteries. Hé, Honoré, là, m'a te lavé la langue avec du savon, mon petit orieux. Hé, Jo, arrête de rire et de dire quelque chose, va-tu falloir que je me choque? Hé, Honoré, tu peux pas dire des affaires de même sur Mme Coron, même si je suis pas mal de ton ami. T'as-tu vu pas, là, ma, elle pogne comme une truite au bout de ma ligne. C'est vraiment facile de la faire pomper. Mais qu'est-ce que t'as dit, Honoré? Ah, rien, rien. Je disais pas d'arrêter de vous faire choquer. Après tout, c'est la veille du jour de l'an. Ah, je t'aime donc, toi. T'es toujours prêt à prendre ma défense contre ton père. Que voulez-vous, ma? C'est ça, être le dernier de famille. C'est ça, être le dernier. Mais je veux dire, aujourd'hui, j'ai acheté six grosses poules pour deux. Ça va juste t'obliger à faire un peu plus de train à l'étape. Bon, puis j'avais pas assez des vaches, je me voulais pogné avec des poules. Pas tout faire, là, son père. En tout cas, moi, quand je vais être grand, là, j'ai inventé une maison, un appartement pour les poules, puis une pompe automatique pour grandir les vaches. Mais voyons, tu vas pas dire ça à personne, Honoré, tu vas faire rire de toi, hein? Hé, qui a donc de l'imagination, notre petit homme, hein? Tu vas regarder mon bon allé, maman. Je vais vous inventer, là, le lait en pas d'un petit jour. Hé, tu l'as, là, de l'imagination? T'as sûrement pas appris ça de ta mère. Hé, Joe, arrête de m'étriver, parce que tu vas coucher en quarantaine dans la grange quelques soirs. T'as-tu bien compris, là? Tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Je pense que j'ai un petit trou dans l'estomac. Hé, hé, Georgette, est-ce que cette année, t'as fait plus de tourtières que l'an passé parce qu'on me l'a manqué? Hé, tu le sais bien que j'ai prévu le coup, hein? J'en ai fait le double. Elle me ferait pas pogner comme l'année passée, certain. Bien, on devrait envisager d'aller manger tout de suite avant que ça débarque la famille Caron. Parce que ça nous permettrait de goûter des bonnes tourtières neuves. Puis moi, je pense que Mme Caron, là, je suis pas sûr qu'elle s'est fait à manger. Parce qu'à chaque fois que son mari débarque, il s'en prie tellement. On dirait un écureuil qui fait sa réserve d'hiver. Hé, mais, Joe, là, fais attention à comment tu parles, parce que les Corons, on y arrive, là! OK, on va faire attention. Et voilà! Merci! Merci! Merci, merci! Bravo, M. Vandron! Bien, bravo! Vous m'avez bien pensé! Oui, là, je suis fier de moi, là! Ça a permis de le faire populiste! C'était notre meilleur! Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis prêt! Est-ce que je serais accepté dans cette magnifique troupe à cœur ouvert? Extraordinaire! C'est fait, c'est débarrassé. Oui! Le stress doit descendre un peu. Ah, il est tombé complètement, oui. Ah, il est complètement disparu, le stress, parce que sans prétention, il y avait quand même des gens qui connaissent ça bien mieux que moi. Oui. Je crois que j'ai donné une prestation qui correspond plus à ce que je suis que toute l'inquiétude que j'avais. Mais ça ne vous a pas donné la piqûre? Non, j'aimerais ça, parce que, bien, vous avez eu ma prestation. Donc, j'ai toujours aimé le monde, le public. Je suis un naturel avec le public et le monde. Oui, c'est là que ça vous a fait encore plus rayonner, on dirait, le fait qu'il y avait du public. Oui, 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 mais ça, c'est vrai. Moi, quand il y a un public, je tombe dans ma traque sur ma plaque. Excusez les mots. Et bon, pourquoi la sœur? Qu'est-ce que vous aimez de ce coin-là qui est différent peut-être du reste de l'Abitibi? Vendez-nous la sœur un peu. Ah, bien, la sœur, c'est des gens fiers, c'est des gens racés, c'est les Abitibiens. Et c'est sûr que moi, j'ai travaillé chez Aux-de-Bienvenus, c'est les forêts, c'est des gens débrouillards. Vous, vous ne le savez pas, mais il y a 25 ans, on disait que la sœur avait, c'était la petite ville qui avait le plus de millionnaires. Ah, c'était riche. Supercapita. Moi, je vous donne un exemple, j'aime toujours être concret. Mon frère est un Abitibien comme moi, il vit à Rouen. Oui. Il dit, François, veux-tu me faire plaisir? J'aimerais que tu me montres les caractéristiques de chacun de tes petits villages. On a fait 10-12 sorties, il a tripé, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. C'est ça. Je ne savais pas ça. Moi, je... Les Témiscabitibiens, en général, on dirait qu'ils ne connaissent pas très bien leur territoire. Pas assez, en tout cas. C'est ça. Puis il faudrait arrêter de le médiser, de le calomnier. Oui. Tu sais, à un moment donné, il faut être fier de ce que nous sommes. Il faut être fier de où est-ce qu'on reste, où on l'habite, puis qu'est-ce qu'on a. Donc là, pour votre rôle, on devait vous costumer. Donc, je n'ai pas pu vous remettre votre T-shirt officiel de graciosité, d'impression en plus. Mais là que c'est fait, je vous le remets. C'est bien gentil, mais moi, je veux l'essayer parce que, pour le vrai, normalement, des fois, un médium, ah, bien là, je ne sais pas si tu es député, puis je ne sais plus. Oui, on filme encore. C'est pas grave, on aurait voulu avoir un strip-tease de M. Gendron. Merci, c'est gentil de votre part. Moi, ça m'a fait plaisir de contribuer à l'initiative. C'est ça. Parce que... Faire rayonner votre... Je vous avais dit, t'aimes bien la salle. Non, moi, j'aime bien la salle, mais j'aime surtout l'habitimite et biscottin. Oui. Et moi, la région, j'y tiens. J'ai toujours défendu la région. Je la connais. Je suis un régionaliste et j'agis comme ça en politique. Oui. Puis là, maintenant que la retraite est bien entamée, ça se passe bien. Les gens doivent toujours vous poser la même question quand ils vous croisent. Comment ça va, la retraite? D'une part, puis d'autre part, ils disent, est-ce que tu t'ennuies? Non. Et la réponse... Je ne pourrais pas répondre à tout le monde en même temps. Oui, mais je vais répondre à tout le monde. Je ne m'ennuie pas parce que j'ai une retraite super active. Je suis membre de plusieurs conseils d'administration. Vous êtes un grand sportif aussi? Vous faites du golf, vous bougez beaucoup. Golf, roll blade, t'as joué au pickleball, je suis un gars de raquette. Quand votre dos vous le permet. Quand mon dos me le permet. Vous êtes bien informés de mes petits secrets. Encore une fois, merci beaucoup, M. Gendron. Merci d'avoir été au rendez-vous cette semaine. C'est déjà tout. En terminant, un gros merci à tout le monde qui a été impliqué. La troupe à cœur ouvert, son directeur, Daniel Morin, qui m'a beaucoup aidé dans l'organisation. Merci également à Geneviève Verville et son garçon d'avoir aidé notre invité, François Gendron, que je remercie bien sûr également. Cette semaine, le concours, un tirage d'un certificat cadeau de 50 $ chez Deschênes qui nous offre ce certificat cadeau parmi tous ceux qui vont avoir aimé partager la vidéo et qui vont s'être abonnés à la page officielle du défi Timiskabitibi sur Facebook. La semaine prochaine, ne manquez pas ça, on met au défi nul autre que la mairesse de Rwanda, Diane Dallaire, dans le cadre du FME. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir lui faire faire au FME? Il faut être là dimanche prochain pour le découvrir. En terminant, un dernier merci à mes commanditaires cette semaine, les restaurants McDonald's de La Saramos et Val-d'Or. Et un gros merci aussi à la fromagerie La Vache à Mayotte. Courez, courez, vite si vous le pouvez, jamais, jamais, vous ne la rattraperez. et cuestións de fleurs. Dépelaire, tout le monde, nous ne sommes la camasezai, pas de nom. Ouah, depois, si vous, destuit. Sous-titrage FR ?